bonjour à tous c'est Vastriotepe aujourd'hui pour la nouvelle review on va voir le KSG de Tokyo marui donc le nouveau pompe à gaz de Tokyo marui tout récemment sorti je remercie évidemment Universoft pour m'avoir envoyé cette réplique pour que je puisse vous faire le test du coup on va voir tout de suite ce qu'il en est allez c'est parti alors en guise introduction il faut savoir que ce fusil à pompe donc fonctionne à gaz c'est pas la première fois que Tokyo marui faire un modèle à gaz puisque précédemment c'était le 870 dans sa version longue et breacher qui était proposé en gaz donc ce fusil à pompe suit à peu près les mêmes normes vous le verrez en détail tout à l'heure il faut savoir qu'il se trouve aux alentours de 430 euros en france dans ces eaux là donc c'est pas un modèle d'entrée de gamme ça c'est clair et il nécessite pour fonctionner des cartouches évidemment de fusil à pompe qui coûtent 15 euros les deux je crois et des recharges de gaz qui sont un peu plus chers aux alentours de 30 ou 40 euros pièce et du coup qui sont spécifiques au modèle allez trêve de blabla on passe tout de suite au packaging alors qu'est ce que peut nous dire le packaging de Tokyo marui et bien je vous laisse le constater on est sur du très haut de gamme on a un packaging qui en jette à mort franchement de l'extérieur c'est du Tokyo marui au premier coup d'oeil il n'y a aucun problème la réplique est bien mis en avant franchement c'est beau franchement c'est très très beau je vais pas faire le tour parce que déjà bon l'intérieur il y a de la réplique extérieur et ça pèse un an mort et parce qu'au final il n'y a pas grand intérêt à faire le tour sur ce modèle on va tout de suite procéder à l'ouverture du paquet voilà ce que ça donne quand on l'ouvre je sais pas ce que vous en pensez mais moi vu comme ça j'ai juste envie de la prendre et de la mettre dans une étagère c'est tellement bien impacté c'est beau c'est propre c'est bien conçu c'est bien pensé enfin franchement j'adore marui de toute façon c'est une de leurs signatures c'est vraiment le contenu la présentation le packaging c'est trop beau alors on enlève vite fait les papiers qui se toussait tout ça de la sécurité c'est en français donc c'est cool des petits papiers un peu sur les parties légales etc on s'en fout donc voilà la réplique est bien emballée bien protégée elle bouge pas grâce à ces petits inserts velcro ici donc ça c'est terrible là on a la cartouche là dessous on a le gaz tank et là quelques accessoires on y reviendra et du coup de l'autre côté je voudrais vous vous montrer quelque chose voilà la protection qui est super et oh comme c'est bien pensé un petit réceptacle pour mettre le manuel et toutes sortes d'autres petits papiers comme toujours avec marui bah c'est tout en japonais absolument pas d'anglais et ça c'est vraiment déconné comme d'hab alors heureusement on a l'éclaté ici mais voilà c'est en gros on a les références on peut vraiment pas y comprendre grand chose c'est dommage autre chose qui m'a un peu interpellé dans ce packaging c'est cette page comme j'y connais rien en japonais je sais pas si c'est les modèles qui compte sortir ou je sais juste pour faire du blabla mais en tout cas si c'est des modèles qui compte sortir bah c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'on va encore avoir pas mal de modèles uniques à se mettre sous la dent bientôt au moins après chacun sa personnalité mais notamment celui là j'adore qui est assez utilisé dans les jeux vidéo voilà donc ça on verra bien pour continuer sur le packaging donc on a ici la cartouche voilà petite cartouche marui de 30 coups en 30 billes on a tout ce bloc qui peut se retirer qui contient le gas tank donc normalement contenu dans ce petit ce petit papier mais là comme moi je m'en suis déjà servi évidemment il n'y est plus donc qui est bien protégé avec encore une fois un petit papier du blabla on a une petite boîte avec des accessoires en gros on a des lits on a un bouchon pour le canon et on a ce petit accessoire là si je me souviens bien c'est pour régler les sites voilà bien emballé tranquillement encore une fois c'est plutôt agréable on a évidemment la réplique donc avec les petits inserts mais on y reviendra donc pour le moment je l'enlève et c'est tout vous êtes sûr non 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 il manque quelque chose ils ont pas mis la suite des accessoires dans le packaging de base il faut carrément sortir le fond et en fait ici on peut le voir comment je vais sortir tranquillement sans tout sortir un petit peu chiant voilà ici on a la tige de débloage nettoyage et la tige pour charger la cartouche de billes allez c'est fini avec le packaging on a compris qu'on est face à quelque chose de très haut de gamme et très sympa du coup on va directement passer au KSG c'est parti et voilà le KSG le petit KSG petit mais costaud il fait quand même son poids dans les 2,7 kg si je ne me trompe pas donc c'est un pompe à l'architecture bullpup c'est assez flagrant puisque l'insertion des cartouches se fait à l'arrière c'est un fusil à pompe donc de dernière génération de chez Tokyo Marui puisqu'il fonctionne à gaz avec un système de trois canons il peut tirer entre 3 et 6 lits en termes de design alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi très franchement j'adore le look de ce KSG il est ultra agressif on voit jamais ça sur un terrain d'ailleurs c'est une réplique même assez rare aussi bien dans les films que dans les jeux vidéo donc c'est vraiment quelque chose d'assez originaire c'est comme ça donc on l'a vu récemment dans quelques jeux quelques films mais c'est quand même assez rare du coup bah franchement d'avoir une réplique d'airsoft du KSG c'est génial franchement moi je suis trop content de pouvoir tester ça je vous dis d'autant plus que bon bah c'est un fusil à pompe c'est Marui c'est du gaz moi j'adore le gaz donc voilà j'étais assez enthousiaste de tester ce modèle voilà vous l'avez compris du coup on est sur une conception plastique métal donc ça aussi c'est cool on a pas mal de pièces en plastique mais aussi des pièces en métal notamment le châssis la structure interne donc ça c'est plutôt un liage de solidité les plastiques bien qu'ils sonnent voilà assez assez sec ont l'air d'assez bonne qualité sauf le plastique du puits de chargement au niveau des billes donc des cartouches de billes où là très franchement le plastique est assez tendre assez mou il se plie en renforçant avec les doigts c'est pas terrible on a aussi la trappe là qui permet de sélectionner le mode de tir qui est je trouve un petit peu souple mais bon à la limite ça c'est moins gênant ça me fait un peu moins peur on a le talent de crosse aussi qui en plastique qui lui est bien mou il est assez agréable c'est assez sympathique la crosse elle est assez rigide assez dur le plastique est assez assez fort assez dur j'ai pas l'impression que ça pourrait casser juste peut-être un peu peur au niveau du rail bon voilà selon le le type de poignée que vous allez vouloir mettre j'ai peur que là c'est un mauvais coup ça pourrait péter mais bon ça on sait jamais en ce moment je peux pas vous le dire au niveau du rail bon bah c'est pareil faut faire attention parce que les attaches sont manifestement bonnes mais j'ai un petit peu peur effectivement que ça puisse casser aussi mais bon dans les faits rien ne me le prouve donc c'est pas vraiment important avec la réplique aussi point notable elle est livrée avec deux sites flip up donc ça c'est quand même assez rare pour être noté c'est plutôt cool les sites sont de bonne facture elles sont réglables et elles peuvent être positionnés et prendre une visée en version haute comme c'est le cas ici ou en version basse comme c'est le cas maintenant moi je les préfère en version pour un fusil à pompe ça suffit largement pas besoin de mettre de viseur optique après c'est comme vous voulez c'est une question de goût donc ça c'est plutôt pas mal la finition sur ce fusil à pompe est franchement excellente on retrouve bien la pâte de tokyo marui honnêtement voilà remis quelques micro traces d'insertion liées au moulage il n'y a rien à redire les marquages sont nickel tout est top tout est bien fini tout s'envoie de bien il n'y a pas de jeu il n'y a pas de jour bizarre c'est vraiment c'est vraiment du très haut de gamme marie là il n'y a vraiment pas tortillé on est face à un produit quand même de très très bonne qualité pas de souci sur ça du coup toujours au niveau des plastiques je regrette un petit peu la crosse en fait elle est creuse et elle est assez assez dur j'aime pas trop son feeling elle fait vraiment creuse top un peu c'est pas très très agréable pour faire une crosse pleine avec un peu plus de moelleux on va dire mais bon voilà c'est une question de goût c'est vous qui verrez si ça vous intéresse ou pas une autre particularité du ksg de tokyo marui c'est que du coup il a trois canons alors trois canons c'est très bien ça permet de tirer entre trois et six billets comme je l'ai dit tout à l'heure cependant ces canons sont assez bizarrement conçu on va dire parce que déjà à l'intérieur eh bien ils n'arrivent pas au bout il s'arrête par ici donc ça déjà c'est assez curieux pourquoi on n'a pas pourquoi le tokyo marui n'a pas profité de la taille du canon du mode bullpup ça permet d'avoir un canon très long tout en un encombrement moindre et du coup en fait ils ont pas préféré utiliser ça ils ont sûrement récupéré les canons du sens de 870 ou du bretcher mais franchement c'est assez curieux du coup en fait voilà on a quand même une perte d'espace qui est assez conséquente et à l'intérieur quand on regarde les canons ne sont pas orientés dans l'axe mal ils sont un peu tournés c'est assez bizarre ce qui fait du coup de d'avoir un canon bien vertical et les deux sur les côtés ils sont légèrement ils ont une rotation dans l'effet ça change rien pendant les tests de tir vous le verrez c'est juste assez curieux voilà qu'ils aient fait ce choix est ce que c'est mon modèle en particulier ce que c'est juste des problématiques de montage comme ça touche pas aux performances pourquoi pas mais c'est quand même bizarre voyons maintenant le petit truc qui fait que ce ksg est incroyable écoutez bien alors ça c'est pas délirant franchement le bruit du ksg est juste génial il est sec il claque il est fort il est vraiment top ça vraiment c'est un truc n'importe quel amateur de pompe est en extase devant ce bruit par contre il fait beaucoup de bruit du coup si vous êtes en CQB et vous êtes en infiltration vous ferez pas long feu vous rechargez une fois tout le monde sait où vous êtes il n'y a aucun problème ça va être un effet un peu effrayant pour les adversaires mais passer ce petit côté positif voilà ça fait du bruit moi j'aime bien franchement un bruit qui claque comme ça c'est toujours bien agréable voilà ça fait pas c'est pas cheap ça fait viril c'est exactement ce qu'on recherche sur un fusil à pompe alors les cartouches sur ce modèle s'insère donc c'est une spécificité du bullpup par l'arrière donc on a en fait un énorme trou de chargement avec deux tubes l'un des nos tubes sert à stocker les cartouches tandis que le second sert à alimenter le canon c'est pas franchement la grosse réussite du ksg en fait le ksg c'est une réplique de fusil à pompe qui ne se laisse pas apprivoiser facilement elle est tellement spécifique tellement bizarre que ça remet en question plein de plein d'habitude que vous pouvez avoir en jeu et ça commence par le rechargement en billes donc déjà il faut pas se tromper de trou entre guillemets faut utiliser bon ensuite il faut bien pousser la cartouche au fond du chargeur qu'elle s'en planche bien et quand vous voulez changer de cartouche il faut petit 1 enlever la cartouche dans le canon en la faisant tomber et tout petit 2 sortir une cartouche de l'espace de stockage pour la mettre dans le canon dans les faits c'est tellement chiant à faire que je ne peux que vous conseiller de ne pas utiliser l'espace de stockage ayez des portes chargeurs des potes cartouches portes cartouches à disposition mais n'utilisez pas l'espace de stockage en plus de ça l'espace de stockage sur mon modèle et apparemment c'est pas une exception et bien ne rend pas la dernière cartouche c'est à dire que si vous en mettez qu'une seule elle ne ressort pas le ressort est pas assez fort pour la faire sortir du coup il en faut mettre enfin il faut en mettre plusieurs mais c'est à dire que vous allez vous perdre une cartouche alors si vraiment vous voulez vous en servir avant de mettre vos cartouches de jeu mettez un bouchon de bouteille de vin ou quelque chose comme ça qui a un diamètre à peu près similaire pour faire tampon mais vous allez perdre du coup un emplacement ce qui est c'est dommage en plus la réplique faisant son poids vache que ça c'est dommage de la surcharger encore davantage et puis bon en plus de ça quand on veut sortir une cartouche de l'espace de stockage il ya le il ya un petit ensemble en fait qui permet de système de tir on va dire l'espace de boule détente c'est pas vraiment ça mais bon je suis compris qui bloque l'extraction des cartouches quand elles sortent du coup il faut forcément mettre les doigts la sortir peut-être même regarder donc pour ce qui est rechargement tactique c'est pas vraiment ça encore l'extraction des cartouches qui sont dans le canon le ressort est très fort la cartouche la cartouche sort bien peut tomber du coup tac vous la tombez hop vous en mettez une en mode ultra tactique ultra rapide ça marche pas mal mais la réserve interne c'est pas ça un des points qui m'a également marqué sur ce ksg c'est l'impossibilité de tirer et de recharger en même temps je m'explique sur le 870 et le bretcher par exemple on pouvait maintenir la gâchette enfoncée pomper et à chaque fois qu'on tomber ça déclencher un tir avec ce modèle ce n'est pas possible ça veut dire qu'à chaque fois il faut relâcher la gâchette recomper et ça c'est assez embêtant je vais vous montrer donc là je n'ai pas armé j'ai remis une première fois je tire je garde le doigt enfoncé et là normalement le coup devrait repartir alors c'est pas le cas il faut que je lâche j'entends le reset et que je retire et du coup je vais faire ça à chaque fois c'est encore une fois un coup à prendre c'est pour ça que je dis que cette réplique ne se laisse pas apprivoiser facilement c'est pas insurmontable évidemment mais c'est quand même un peu dommage ça empêche de faire un tir très 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 rapide ça vous met quelques microsecondes de délire entre chaque tir de plus c'est quand même pour un fusil à pompe en CQB dans lequel il faut être ultra réactif un poil dommage mais bon on va pas s'en plaindre non plus il y a quand même d'autres choses un peu plus grave du coup depuis tout à l'heure vous me voyez tirer à vide alors là il n'y a pas de cartouche donc c'est pas très gênant mais une fois qu'on a une cartouche insérée on a selon le nombre de billes qu'on tire donc entre 3 et 6 entre 5 et 10 coups c'est quand même assez faible et du coup quand on n'a plus de billes il n'y a pas de blocage du tir à vide il n'y a pas d'espèce de ball stop enfin pas un ball stop mais il n'y a pas de système qui permet de dire hey attention il n'y a plus de billes du coup c'est franchement chiant parce que on se retrouve un moment ou un autre à tirer et en fait il n'y a rien qui sort et en général donc si on ne compte pas c'est à ce moment là qu'on se fait sortir parce que l'adversaire voit bien qu'on n'a pas de billes qu'il va falloir recharger donc il nous fonce dessus donc ça c'est vraiment vraiment casse-couille par contre en partie je sais pas comment il pourrait faire mais vraiment ne pas avoir ce système là c'est vraiment dommage parce que vraiment ça sauve dans pas mal de situations la réplique est dotée de quelques marquages qui sont assez proches du modèle réel on va dire qu'ils s'en rapprochent sans être totalement pareils moi encore une fois c'est pas du tout mon plaisir à avoir des marquages le plus réaliste possible on a déjà c'est bien en plus ils sont plutôt bien bien reproduire on va dire de bonne qualité c'est déjà pas mal après si vous êtes un puriste sachez que voilà c'est pas les vrais marquages mais voilà c'est un petit détail alors la réplique dispose de plusieurs autres fonctions donc comme je l'ai dit il ya les salles qui sont amovibles et flip up il ya aussi un attache-sangle à l'avant donc il peut être à droite ou à gauche on a un attache-sangle aussi à l'arrière qui est du coup dans la crosse du coup de aussi être utilisé à droite ou à gauche on a évidemment une sécurité qui est fonctionnelle qui empêche de tirer correctement on a donc le capot qui peut s'enlever pour accéder au mode de tir 3 et 6 coups on a dans le puits de rechargement des billes un espèce de petit sélecteur qui permet de sélectionner donc les cartouches de droite ou de gauche il est totalement factice dans le vrai modèle en fait il permet de charger dans les deux orifices de rechargement soit des cartouches enfin des cartouches de deux types en fait du coup de choisir quand on veut recharger si on utilise des cartouches du tube de droite ou du tube de gauche ce qui permet d'alterné par exemple entre des balles ou de la chevrotine c'est évidemment non fonctionnel sur le modèle airsoft on a également à l'avant un comploc qui est en fait factice il ne bouge pas donc ils l'ont reproduit mais en fait il ne sert à rien je sais pas véritablement sur le modèle réel à quoi ça sert j'ai pas très bien compris j'ai essayé de m'en renseigner mais j'ai pas compris de toute façon il ne sert à rien sur le modèle d'airsoft je suis pas très fan qu'ils aient laissé du tout ce peu de là mais au moins ça reproduit le modèle réel on a effectivement la partie talons de crosse dans lequel on doit insérer la recharge de gaz et du coup à propos de cette recharge de gaz certes le talon croce est bien ancré ne bougera pas mais du coup c'est un casse-tête à démonter quand on n'a pas d'habitude encore une fois le KSG ne cesse pas d'apprivoiser facilement et en fait si on a alors à main nue c'est hyper dur d'enlever le talon croce j'ai trouvé une technique pour l'enlever avec des gants facilement en fait il ne faut pas tirer à partir du haut comme le conseil de manuel il faut le tirer sur le côté en fait en faisant une espèce d'effet 20 ou 12 et en fait j'ai plus de succès avec les gants que sans les gants c'est assez incroyable mais bon j'ai plus de grip en tout cas avec les gants du coup il faut le prendre sur le côté le tordre et le sortir et là ça fonctionne on peut accéder à la réserve de gaz au petit bouton de poussoir pour libérer le chargeur de gaz interne voilà à quoi ressemble l'interne de la réplique donc on peut voir le trou pour laisser passer le gaz et une partie du trigger group ça c'est le petit bouton d'éjection de la cartouche de gaz ça donc le gaz tank s'insère très facilement par contre il faut l'enfoncer fort et assez vite pour pas qu'il fuit on peut voir qu'une fois inséré du coup il bloque l'extrémité arrière de la réplique ce qui fait que les cartouches ne vont pas se bloquer à l'intérieur on peut également voir la valve de remplissage et pour l'enlever il suffit d'appuyer sur le bouton voilà et de pousser derrière c'est très facile la même chose en extérieur sur le terrain voilà pourquoi il faut aller vite donc on a toujours une petite perte de gaz quand on insère ou quand on ressort le gaz tank et là vous pouvez voir la différence de sonorité au niveau des plastiques voilà qui sont de plutôt bonne qualité la réplique accepte les cartouches évidemment Tokyo Marui qui contiennent environ 30 billes mais elle en accepte d'autres alors j'ai pas d'autres cartouches pour vous faire des tests de compatibilité mais il y a plein d'autres marques je vous laisserai faire des recherches sur internet pour cette partie là mais du coup voilà sachez qu'elle est quand même assez compatible en général ces cartouches sont plutôt de bonne facture la qualité est plutôt bonne moi je regrette un petit peu sur celle que j'ai reçue que l'espèce de scotch qui permet de faire un effet cartouche soit franchement plein de bulles c'est pas une qualité qui m'a... enfin c'est pas incroyable comme qualité franchement elle est plein de bulles, le scotch est pas forcément bien positionné on voit qu'ils s'en foutent un petit peu mais bon dans l'absolu ces cartouches marchent très bien le ressort à l'intérieur est assez fort quand on essaie de charger on sent bien la résistance donc c'est plutôt pas mal alors le KSG comme je l'ai dit est un modèle qui fonctionne au gaz grâce à des gaz tanks externes c'est assez spécial d'avoir un fusilapompe en tout cas un modèle avec un gaz tank externe parce que du coup ça vous oblige à gérer de consommables alors à propos de ce gaz tank en particulier donc il est plutôt petit donc ça c'est un bon point par contre il est assez lourd déjà c'est dommage parce que ça rajoute du poids à la réplique qui est lourde d'origine mais ça rajoute aussi du poids sur vous donc franchement on va voir plusieurs ça va pas être super agréable après ce qui est intéressant c'est qu'il se fixe à l'arrière de la réplique donc il peut jouer sur l'équilibre le bullpuff le principe c'est d'avoir le poids le plus près de l'épaule donc de la zone de rotation de la réplique et là le fait de l'avoir dans le tabou une crosse permet d'accentuer encore ce saut de combat donc ça va pas être trop gênant non plus à le sentir mais ça va pas être gênant dans la prise de visée moi le modèle que j'ai reçu avait une toute petite fuite au niveau de la valve d'insertion de rechargement pardon qui peut se corriger très facilement avec un petit peu de res un petit pchit de silicone à l'intérieur et il n'y a plus de problème d'autant plus que même avec la fuite en fait c'est une micro fuite on le sent premier et en collant l'oreille sur la réplique on entend le léger pchit mais en fait sur toute ma journée de tir par exemple quand j'ai fait la prise de tir bon bah ça m'a absolument pas pénalisé ni sur la consommation de gaz ni sur l'autonomie ni rien donc ça c'est plutôt un bon point après le métal qui compose ce gas tank qui est très solide et costaud c'est vraiment pas du cheap ça donc il n'y a pas de risque que ça se déforme que ça se casse ou autre ça c'est plutôt un bon point également mais du coup en fait le seul truc que moi je me pose comme question quand je vois ce type de modèle donc il y a une caisse tank externe mais je me pose exactement la même question sur le 870 c'est qu'un fusil à pompe on est obligé d'armer la réplique en faisant un mouvement sur la pompe et un mouvement en général qui nécessite quand même un peu de force quel est l'intérêt en fait du coup de mettre du gaz sur ce genre de modèle je n'arrive pas à m'expliquer parce que du coup ça rajoute plus de défauts que ce que peut apporter un sprig voilà enfin les défauts il les rend au gaz des variations de fps une chute de fps en fonction de la température en fonction de la quantité de gaz contenu dans le gaz tank je ne suis pas ultra pourtant vous me connaissez je suis un GBBR à vit le gaz moi en airsoft c'est ma vie mais là pour le coup vraiment ce n'est pas un modèle que j'aurais fait en gaz c'est un peu dommage mais bon c'est le choix de ma revue c'est dans la vie du 870 qui était un très bon modèle de pompe donc en fait si vous voulez ce modèle là il vous faudra dès la barre de gaz externe au niveau du trigger reset c'est plutôt pas mal il est assez audible et sensible donc ça c'est cool par contre on n'a pas de mur au niveau donc de la gâchette ce qui fait que quand on appuie on va pas sentir vraiment le blocage donc on va partir en fond de gâchette c'est pas forcément mal mais bon c'est vrai que c'est assez particulier sur un fusil à pompe pour l'usage qu'on en aura au final c'est vraiment pas important pour les tests chrony il faisait environ 20 degrés les premiers tirs ont été effectués avec seulement une bille dans la cartouche mais bon après j'ai vu que ça ne changeait rien donc je suis repassé avec 3 billes par tir au final on voit qu'il y a très peu de différence alors voilà les résultats ne sont vraiment pas faramineux on a des écarts qui sont quand même assez larges une puissance qui est plutôt basse donc c'est assez spécial bien que le gas tank soit quasiment rempli au maximum on peut voir que du coup voilà on a une puissance qui descend assez rapidement la méthode de tir reste la même que d'habitude donc je vous montre là l'installation de mon champ de tir en gros toujours par souci de transparence donc je mesure les distances avec un triple décamètre la cible est une cible à taille humaine qui est censée représenter du coup un vrai joueur d'airsoft entre guillemets du coup si jamais j'arrive à toucher la cible vous savez que je suis en mesure avec cette réplique de toucher un joueur en partie et je fais mes tests en position debout donc évidemment les performances de la réplique sont influencées par mes propres performances donc j'essaye de m'appliquer au mieux pour être un bon tireur la température pour les tests de tir était d'environ 18 degrés allez c'est parti 3 billes 20 mètres gaz 144A à la 0,25 on avait un peu de vent cette journée là mais ça a pas trop influencé les performances par contre vous pouvez voir que dès le début de mes tests de tir j'ai eu des problèmes de misfeed voilà pas de billes qui part c'est arrivé très souvent je vous ai pas tout mis j'ai fait énormément de tests de tir et soit j'avais une seule bille qui partait soit elle n'avait pas du tout j'ai essayé avec plein de types de billes différents sans résultat donc j'ai alterné entre de la 0,25 et de la 0,20 mais voilà ça a été assez énervant à cette distance quand ça part évidemment c'est extrêmement facile de toucher on a un bon groupement à 3 billes c'est assez agréable mais pour ça il faut que les billes sortent deuxième séance à la 0,25 toujours à 20 mètres en mode 3 billes on passe à 6 billes et toujours à la 0,25 alors que ce soit 3 billes ou 6 billes j'ai toujours des problèmes de misfeed par contre évidemment avec 6 billes ça touche très très facilement on augmente un petit peu la distance 30 mètres maintenant à la 0,20 et on ira pas plus loin c'est vraiment la distance maximum avec cette réplique allez voyons combien de cartouches je peux tirer avec une seule charge de gaz dans le gaz tank donc à savoir que chaque cartouche contient environ 30 billes j'ai toujours eu quelques billes qui tombent à chaque fois c'est sûrement lié au misfeed mais du coup à chaque fois que je recharge ou que j'enlève la cartouche j'ai une bille ou deux qui restent et qui tombent en même temps que la cartouche c'est assez bizarre j'ai absolument pas trouvé la source du problème bon bah là par exemple encore des misfeed et à la fin j'ai encore des billes qui sont restées dans le dans la cartouche mais qui ne sont pas tirées en fait il me reste une ou deux billes dedans mais ils partent pas c'est assez bizarre il me reste du moins. il me reste un petit coup il me reste de déjà sans fiction il me reste temps C'est parti ! 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 Du coup, ça compte pas vraiment dans l'autonomie du gaz, mais bon, ça continue de tirer quelque part. On a donc quasiment 7 cartouches d'autonomie, ce qui est vraiment pas mal, je trouve. Ça nous fait 210 bits tirés, quand même, c'est assez sympa. Par contre, si vous prévoyez de jouer au-delà d'une heure, il faudra prévoir des gazpans de rechange au cas où. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501, c'est parti !